Alors samedi, vont se dérouler dans la commune de Saint-André de Roque-Longue, les agapes de Saint-André tout simplement. Agapes de Saint-André, mais aussi assemblages. Et dans ces assemblages et agapes, il y a comme agapes l'indique, un côté festif, convivial, le repas, le partage du repas, mais aussi le partage de ce qu'apporteront les comédiens, nos amis du jardin d'Épicure. Les talents. Les talents. Les talents. Les changements de talents. Les changements de talents. Talent connu, reconnu et talent caché avec l'apport des associations locales. Et c'est mon ami Jean-Michel Fauch, qui est adjoint chargé des relations avec des associations, qui a noué tous ses contacts avec des associations locales, mais aussi des individualités. Et cette initiative sera pilotée par la médiathèque. Moi je suis né, quasiment né à Boutonnac, et à l'époque on n'avait pas de bibliothèque, on n'avait rien. Et donc si j'ai réussi à me construire, c'est en allant voir justement à l'extérieur, grâce notamment aux ordinateurs, aller voir des films à droite à gauche. Et les médiathèques nous permettent justement d'aller voir de tous les côtés, et de ne pas rester seulement d'un point de vue strict, du côté de, par exemple, voilà j'ai dit Daniel Steele, mais j'aurais pu dire Marc Lévy, mais d'aller de tous les côtés, et de se faire une culture générale au sens large du terme. Ce programme s'est constitué à la suite d'échanges ayant eu lieu autour d'un petit apéritif, où les conseillers municipaux et les conseillères municipales surtout, nous faisaient part du succès de la venue de Michel Sidon à la médiathèque, où ils présentaient ses ouvrages. Oui, ça a commencé comme ça, j'ai parlé un petit peu du renouveau du cinéma narbonné, de Stéphane Kovenci, qui est derrière la caméra, mais d'autres aussi, qui travaillent dans le cinéma alternatif, comme Serge Elie Masson, qui a fait du cinéma, on va dire plutôt de la comédie méridionale, d'autres qui nous rejoindront, et je pense comme Vincent Diderot, qui nous rejoindra sûrement une autre fois, qui travaillent à Gruycin, qui a déjà fait des courts-métrages très intéressants. Donc il y a là un travail autour du cinéma alternatif, et Stéphane Kovenci, qui a été quand même la réunion pour nous, entre comédiens, écrivains, Christian Pastre aussi, le film qu'il a fait pour Lecate, enfin pour Lecate plutôt, pour la coopérative de Lecate, où il y a aussi Liv Otois, qui est une flûtiste, qui donne un petit air grec dans cet endroit Lecate, qui est une ville d'origine grecque de notre région. Donc là, il y a eu effectivement un creuset, quelque chose qui est en train de travailler, et on est content de cette initiative, de cette rencontre avec les associations de Saint-Anneau-de-Roc-Colombe. On en parlait, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans les villages du cinéma alternatif. Moi j'avais essayé, l'année dernière, j'avais fait venir du théâtre contemporain à Boutonnac, donc voilà à quoi servent les médiathèques, et via le réseau de la bibliothèque départementale notamment, on sert à faire venir de la culture, de la culture différente dans les villages. Non, plus de risque, non. C'est à la fois une réponse à un besoin des associations, mais disons qu'elle est dans la continuité de ce qui s'est déjà fait, puisqu'il y a maintenant une pratique qui est installée, de faire que les associations se retrouvent pour travailler sur un projet commun. Un point positif dans cette manifestation du 6 mars, pour ma part, c'est l'arrivée de la société de chasse dans ce collectif, parce qu'elle a toujours été un petit peu à part, un petit peu retournée sur elle-même, cette société, avec les divergences, parce qu'il y avait deux sortes de chasse. Là maintenant, ils s'entendent. Il est important que les sociétés de chasse communiquent et montrent que la chasse c'est quelque chose d'utile, parce que des fois il y a des, comment dire, des petites rivalités, chasse, écologie, alors que ces choses-là sont complémentaires en fait. Oui, il y a une impulsion qui s'est créée il y a quelque temps, avec, comme disait Joe, le 15 août l'an dernier, qui va se reconduire cette année, et le souci que les associations interfèrent. Parce qu'auparavant, c'était plus chacune dans son point, et là je crois que petit à petit, j'ai un peu intérêt à travailler à ça. Un jour, j'étais allé voir Michel qui présentait, qui avait fait quelques lectures à Saint-André, justement dans la Cologne, et un jour je lui ai dit, si des fois je suis disponible, ça aura avec grand plaisir, ça fait plaisir que je puisse venir lire ces textes. Alors ça se faisait d'une manière un peu, on commençait à improviser, et puis ça a été élaboré par la suite. Et donc on en vient à ce qui va se passer dans quelques jours. Malheureusement, je m'en excuse, je ne pourrais pas être là, parce que justement, ce jour-là je tourne. Un des conseillers municipaux nous avait indiqué aussi, qu'on en parlait de ce village, dans un livre de Jacques Roubault, qui est quand même un écrivain reconnu, qui faisait partie de Loubault. Donc c'est très important aussi de voir que nos villages du Languedoc, on en parle, on en parle jusqu'à Paris, en France, et il y a quelque chose là à faire connaître, parce que des fois, les gens d'ici ne le savent même pas. Donc c'est important aussi de restituer la culture Languedocienne aux Languedociennes. Tous ces éléments, voilà, c'est un puzzle, et on peut être fier, oui, d'avoir des élus qui ont développé des structures qui permettent d'accueillir des artistes tels que Michel Sidobre dans nos villages, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop l'habitude. Donc content que cette pratique se développe. Moi je veux dire, employons-nous déjà à développer ce que Michel commence à faire, ce qu'on va essayer de faire, le monrassemblement, la culture qui existe ici, et qui est souvent trop méconnue, et essayons justement de le grossir tout ça, de l'améliorer, et de le faire connaître davantage, avant de passer à d'autres solutions, auxquelles on réfléchira, parce qu'on ne peut pas être coupé les bonnes en plus. Disons qu'il y a peut-être une envie de découverte de la population, il y a une curiosité qui s'appuie sur une pratique. C'est parce qu'il y a une pratique de fréquentation de la médiathèque, c'est parce qu'il y a des résultats sportifs avec l'équipe locale, c'est parce que les chasseurs représentent tout ce que tu évoquais, qu'on peut se retrouver ensemble sur un projet, et il y a de la curiosité, de l'envie, et en même temps, je crois que ce qui aide à la mobilisation, c'est d'être aussi quelque part acteur dans cette réalisation, dans cette première assemblage et agape de Saint-André.